Non, tu peux rester un minute. Ben ici, tu filmes ? Oui. Ok, ben ici, tu peux transposer là parce que c'est un autoportrait, un autoportrait écorché. Et bon, on ne voit pas bien parce que le plexi, il enlève les détails en fait, donc je le présenterai d'une autre manière. Mais c'est un dessin en crayon de couloir sur toile, une toile préparée, bien poncée et tout ça. Et du coup, l'autoportrait écorché, moi j'aime bien en plus signifier des choses, raconter quelque chose. Et l'autoportrait écorché, c'était pour montrer un peu l'intérieur du corps, peut-être parler aussi de mon histoire ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'était aussi une manière de dire, on a tous les mêmes choses à l'intérieur. Et si tu, comment dire, de donner la possibilité à tout le monde de s'identifier à ce corps. C'est moi, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Il y a un pouce en haut ? Oui, c'est plutôt un index, je pense. C'est des vues anatomiques, des planches anatomiques que j'avais trouvées sur Internet et qui étaient très belles. Du coup, j'ai fait beaucoup de reproductions, mais en faisant ces transpositions. En général, mon travail, il se fait beaucoup par superposition et par décollage de choses ensemble. Et j'essaye de les imbriquer l'une dans l'autre et de les faire fonctionner ensemble. J'avais beaucoup travaillé sur les scies à moi et tout ce qui parlait des états symbiotiques. Et l'état symbiotique, c'est vraiment raccordé à la biologie. Je ne te vois pas raccordé à la biologie où on parle vraiment d'organismes qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et s'il y en a un qui n'existe pas, l'autre ne peut pas exister. Et du coup, parlant du corps, de l'humain, des scies à moi et de l'identité des individus, je pense que mon travail se situe vraiment là entre le fait qu'on a besoin des uns des autres et qu'il y a des interdépendances et des connexions qui se font tout le temps dans la vie, dans le quotidien. Et voilà, donc on va aller faire d'autres choses. Donc ça, c'est le truc plus ancien que j'avais fait, cet autoportrait écorché, c'était plus vieux. Après, récemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais commencé ici avec des dessins où je mélangeais les portraits pour amener entre des figures un peu monstrueuses et un peu hybrides. En fait, il y a toujours ce truc du langage double, des interdépendances, de la symbiose, mais finalement, ça nous renvoie aussi à quelque chose qui peut être un échec et une tentative échouée de fusion et qui donne des figures monstrueuses ou des métamorphoses un peu étranges. Donc c'est comme si on fait 1 plus 1 égale notre identité un peu bizarre. Il y a celui-là. Il y a aussi des choses qui apparaissent dans mon travail qui sont liées au regard et tout ce qui trouble un peu la vision. J'avais fait une pièce où les portraits se superposaient. C'était des portraits, c'est au plexi. Et ils se superposaient, se confondaient les uns les autres et qui donnent un peu une idée comme ça. Ça, c'est ma façon de travailler, toujours une préparation sur calque. Et puis après, je fais un premier portrait, le deuxième par-dessus. Et j'avais pensé juste faire des assemblages comme ça aussi. Ça, je n'ai pas trop continué parce que c'était un peu laborieux. Voilà, ça n'était pas fini. Lui non plus parce que je crois que je n'aime pas ce mec. C'est pour ça que je n'ai pas envie de finir le dessin. C'est qui ? Non, on ne va pas dire son nom. Et là, voilà, là j'avais arrêté. Après, ces dessins-là m'ont amenée à faire des formes pixelisées, comme vous avez vu comme là. Ça, c'était le dernier test que j'ai fait où j'ai fait un plus grand format sur toile. et en parlant vraiment du travail au crayon et la force du geste aussi pour que les grilles soient plus foncées ou plus claires. Et ça, c'est plutôt récent, ce qui m'a permis d'approcher un travail sur vraiment la nuance de grilles puisque je pense que je suis en train de passer à... Au départ, c'était vraiment l'identité, le portrait. Et là, j'ai l'impression de le faire basculer vers de l'abstraction et des formes qui nous amènent vers presque un portrait robot de l'humain, quoi. Alors, si j'arrive à regarder ça, je vais pouvoir montrer. Voilà, pardon pour... Il y a des choses... Ben là, celui-là, justement, c'est un pixel... Je les appelle les cryptés, mais c'est un mélange de moi et de Jean-Christophe Arcos avec qui j'ai fait le projet Artisseur-Artiste. Et je pense que c'était un peu le point de départ du travail qu'on a fait ensemble. Donc, ce qui est assez marrant avec les cryptés, c'est qu'on n'a pas une perception très claire quand on les regarde de près, mais quand on les photographie ou quand on les regarde de plus loin, on voit l'image apparaître plus clairement. Et il y a encore ce truc par rapport à l'encadrement qui pose encore ces questions de vision, de fragment, de... Je ne sais pas comment dire, mais de... Finalement, l'encadrement, il resserre des choses et floute un peu la perception encore. Voilà. Ici, c'était une pièce, bon, normalement, qui est une étagère accrochée au mur où les choses, les tiges de métal tiennent toutes seules. Et j'aime bien essayer de voir comment... Enfin, de chercher des éléments solidaires qui tiennent ensemble. Et j'avais fait aussi une pièce avec des récoltes de gants trouvés dans la rue que j'appelais système solidaire, justement, où ils étaient posés ensemble et... Enfin, agencés ensemble d'une manière où ils tenaient tout seuls, avec des serre-joints ou avec des trucs un peu qui tiennent seuls. Et là aussi, c'était dans le cadre de l'expo qu'on a fait pour les ouvertures d'atelier, que j'avais appelé « bois, métal, verre, graphite et miroir ». Il y a cette pièce et en fait, qui était mis en parallèle avec les dessins. et donc, il y a des liens qui se créent entre ces petits éléments de tiges de métal coupées qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et finalement, ces petites tiges de métal, c'est un peu comme une allégorie de l'identité, du collectif et de l'individu. on est tous semblables mais on est tous différents et en même temps, on est tous rapprochés dans une collectivité et en même temps, on est tous indépendants. Et on peut se casser la gueule aussi facilement comme là, ça tombe tout seul. Et oui, et puis avec ça, j'avais aussi les pubs de bois mais ils sont en bas. et j'avais proposé ça aussi pour l'expo métal, bois et graphite où justement, j'ai essayé de mettre en parallèle deux matières du miroir ici et de l'autre côté des copeaux de bois. C'est un peu comme ce dont je parlais tout à l'heure par rapport aux dessins monstruux. C'est comme des tentatives de fusion qui ne marchent pas. C'est des choses mises en parallèle comme deux identités que j'ai envie de confronter l'une à l'autre mais qui ne se mélangent pas. Voilà. Ça, je vais plutôt les sceller sur papier parce que ça ne me convient pas. Peut-être que je dois les regarder un peu à distance. Je crois là, c'est l'essentiel. Ah oui, j'ai des petites boîtes luminaires. je vais me lâcher ça aussi. ça c'est beaucoup plus ancien mais je pense qu'on retrouve beaucoup d'éléments dans mon travail là-dedans dans toujours la mise en boîte, le cube, le carré, la décomposition, le fragment et l'ensemble mais en même temps le fait de le mettre en lumière c'est encore un truc lié au regard comment on observe les choses qui sont éclairées ou pas. J'avais fait un caisson lumineux où justement j'avais mis des gros néons très blancs et qui faisaient mal aux yeux. On ne pouvait même pas voir l'image en fait. Et ce qui était assez drôle parce que les gens me disaient mais tu as mal fait ta lumière et non, c'était pensé pour en faire un peu chier. mais voilà c'est un pli et des idées. Je pense que là je suis plutôt dans le travail de recherche et je crois que c'est bien de faire le point comme ça en vidéo sur le travail parce que ça a permis de voir une vue d'ensemble et c'est comme montrer une pièce on parle aussi de tout le reste entre tous mes questionnements entre identité collective et identité individuelle et encore plus maintenant où je vais vers la décomposition et l'abstraction une sorte de chute du portrait qui se décompose encore plus et qui tend vers la matière. Ça c'est un projet que j'ai commencé mais jamais terminé qui s'appelle Vestige d'actualité où en fait je prenais une image d'actualité par jour et je l'imprimais sur pierre et après je voulais en faire un gros tas de pierre et comme voilà chaque jour on jette une pierre et puis on oublie on passe à autre chose mais j'ai jamais fini le projet j'en ai imprimé quelques-uns mais après j'ai vu qu'il y avait trop d'artistes qui faisaient des trucs sur pierre et ça m'a dépassé non je peux pas faire ça et quand j'ai présenté mon petit Donald Trump sur pierre il y a quelqu'un qui m'a dit ah mais t'es Alice Guitare et j'ai dit non c'est pas moi donc c'était marrant du coup on me compare à quelqu'un en même temps et là j'ai de la main et là j'avais ça c'était mon premier début sur les questions du dos il y a des dessins de scie à moi il y a des scie à moi et après il y a les fusions plutôt ce qui m'avait toujours intéressée c'est comment on peut avoir deux identités dans un même corps et c'est assez surprenant il y a il y a ces filles américaines dont on entend pas mal parler qui sont pas mal médiatisées et c'est c'est assez drôle quand on regarde les reportages ça c'est moi et ça c'est moi dans quelques années ça c'est un projet récent sur les bactéries en fait je recherchais les virus mortels donc je pourrais plus dire lesquels lesquels est-ce mais je les ai imprimés sur papier noir et du coup les blancs les blancs de l'image sont absorbés il reste que un dessin un peu fragile de la bactérie de l'impression et ça c'est aussi des éléments que je peux très bien relier au portrait pixelisé et par rapport à cette matière de fragments cette répétition de forme qu'on retrouve et puis ça parle encore finalement du corps et des choses qui disparaissent enfin voilà c'est pas très clair mais comme je raconte parce que c'est français c'est quoi c'est pas clair c'est français c'est pas clair c'est pas clair c'est pas clair